Bonjour à tous, je suis avec Livia Cairo, elle est écrivaine et chef d'entreprise. On va parler de beaucoup de choses et notre axe principal, ce sera comment notre rapport à la sexualité nous permet de gagner plus d'argent, le lien entre sexualité et argent. Et si ça attise votre curiosité, tant mieux, parce qu'avec Livia, on a toujours du contenu très qualitatif, très authentique. Soyez en forme parce qu'on va beaucoup réfléchir. Et Livia, j'aimerais te laisser la place pour que tu te présentes déjà un peu. On va parler un peu de ton parcours, comment tu en es arrivée à lancer ton business, à le développer et aujourd'hui à en arriver là. Dis-nous tout. Oui, merci d'être là. Merci de m'inviter encore une fois au sommet Solopreneur. Je commence à être inhabituée, je suis contente. Merci, bravo à toutes les personnes qui se sont inscrites d'avoir fait ce pas et de regarder cette interview. Je pense qu'elle va être très intéressante pour vous. Comment je me présente ? Moi, ça fait presque 7 ans que j'ai un business. Enfin, presque 7 ans que je suis indépendante. Et je ne suis plus Solopreneur, j'ai une équipe depuis quelques temps. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui que je suis chef d'entreprise, parce que mes problématiques ont complètement changé entre quand j'étais seule et maintenant j'ai une équipe qui doit être managée, gérée, tout ça. Et je dirais que mon travail principal, c'est un travail, je dirais, d'abord d'écrivain, c'est-à-dire que j'observe beaucoup des choses qui se passent pour moi, qui se passent pour les autres, au niveau de leurs ressentis, leurs émotions, donc sur plein de thèmes, sur l'argent, le business, les relations amoureuses, la sexualité, le rapport au corps, toutes ces choses-là. Je les intègre et après je les transmets. Donc je transmets soit à l'écrit, avec des articles, soit je fais des lives, soit je fais… et mes offres principales ce sont des programmes en ligne. Donc moi je ne coach quasiment pas, j'enseigne en ligne et j'ai à mon actif une quarantaine de programmes créés, des très petits, des très gros, des très peu chers, des très chers. Et je suis un petit peu une machine à un programme. Et voilà, c'est mon parcours et j'ai commencé avec un blog comme beaucoup d'entre nous à l'époque et puis j'ai lancé mon premier programme peut-être un peu moins d'un an et demi après avoir créé ce blog et puis après j'ai enchaîné, j'en ai fait plein. Aujourd'hui je continue d'en créer, on continue de vendre ceux qui ont bien marché et les thèmes sont hyper variés. En fait les thèmes suivent mon parcours, j'ai commencé à parler de reconversion, puis de business, puis de rapport à l'argent. Et depuis je dirais quelques temps, pour des raisons que je t'expliquerai, les relations amoureuses et la sexualité commencent à être vraiment vraiment au cœur de ce que je fais parce que j'ai compris des liens qui n'étaient expliqués nulle part en fait et que j'étudie personnellement et de façon presque empirique tu vois un peu. Et je fais beaucoup les liens entre les relations amoureuses, la sexualité et l'argent. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et mon business marche super bien, je suis trop forte. Donc tu as écrit déjà plusieurs livres, tu veux nous en parler ? Oui, malheureusement je ne les ai pas avec moi, mais j'ai écrit deux livres. Le premier s'appelle Créer sa vie en étant soi, il est aux éditions Erol. Et c'est mon premier livre qui est celui, je dirais, qui raconte un petit peu comment j'en suis arrivée à faire un business qui me ressemble à 100%, qui est vraiment aligné avec qui je suis, ma personnalité, mes talents et dans lequel je m'éclate énormément. Donc celui-là, vous pouvez le trouver partout. Donc c'est Créer sa vie en étant soi. Il est génial, Lélia. Merci ! Je trouve qu'il est génial aussi. Et le deuxième, c'est un roman avec des scènes érotiques dedans. J'appelle un roman d'amour avec du sexe dedans parce que ce n'est pas un roman érotique, c'est un roman avec l'histoire d'une femme et de toutes ces personnes qui sont autour d'elle qui s'appelle Je ne sais pas être une femme. Et le tome 1 est sorti l'année dernière, il s'appelle Ella. Et je travaille en ce moment sur le tome 2 qui sortira soit à la fin de cette année, soit à l'année prochaine. Et on a dans les bacs un ou deux autres bouquins. Voilà. Donc je crée des programmes, des bouquins. Et aussi cette année, je travaillais sur plusieurs projets de films. Dans un premier temps, des courts-métrages qui pensent sur les relations et la sexualité. Donc on est busy, busy, busy. Alors, il y a un truc qui est vraiment admirable chez toi, c'est que tu as toujours réussi à concilier ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire, ton authenticité, le véritable message que tu veux porter et un business rentable et profitable. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a ceux qui arrivent à croître mais qui ne font que des choses par opportunisme et il n'y a rien de mal. Ils vendent des choses, ça marche, dropshipping, voilà, ça marche. Et il y a ceux qui, comme moi, pendant très longtemps, faisaient tout ce qu'ils voulaient mais sans penser à l'argent. Et comment tu as réussi à concilier les deux ? Dis-nous-en un petit peu. C'est une très bonne question parce que moi, je ne connais pas grand monde comme moi qui vend genre… Moi, j'ai une phrase que j'ai dit tout le temps, c'est que je gagne de l'argent en existant. Wow. Moi, je gagne de l'argent en existant. Je garde de l'argent en faisant des stories Instagram et en racontant ma vie sur Internet, concrètement. Et je gagne beaucoup d'argent. Je ne gagne pas genre très peu d'argent. Je gagne des dizaines de milliers d'euros par mois. Ce n'est pas… Tu vois ? Et c'est littéralement en existant. Et en fait, je pense que le truc que j'ai réussi à faire, c'est… Déjà, il y a deux choses. J'ai cette capacité à transformer ce que j'apprends en choses que je peux transmettre. Donc, mes programmes, ils sont hyper carrés. Ils sont très clairs. Tu vois ? Tu suis un processus. Mais beaucoup vient de ma propre expérience. C'est juste que je vis les choses très, très vite et très, très rapidement. Et donc, après, une fois que j'ai digéré le truc, je me dis, tiens, ah ben, je peux apprendre aux gens à faire ça ou je peux apprendre aux gens à faire ça. Donc, je peux te faire un programme sur comment on lance un programme en ligne ou comment on écrit une page de vente et comment, par exemple, tu attires l'amour, tu vois. Parce que je l'ai fait et parce que j'ai dû travailler sur moi beaucoup pour le faire. Donc, j'ai une discipline de travail sur moi qui est très, très énorme, qui me permet de faire ça. Et donc, le truc, c'est que de toute façon, je fais un énorme travail sur moi, introspectif. Et la bascule, c'était de me dire, c'est monétisable. C'est tout. C'est qu'un jour, j'ai décidé que j'allais gagner de l'argent comme ça. C'est qu'un jour, j'ai pris la décision que c'était comme ça que j'allais gagner de l'argent et pas autrement. Et c'est une décision et c'est croire qu'être nous suffit. C'est la phrase que je répète tout le temps dans mon livre. Être toi suffit, être comme je suis suffit à créer l'argent, le succès, la relation que je désire. Donc, je ne vais pas faire autre chose que d'être moi. Je vais juste être moi. Donc, tu vois, tout. Et après, je pense que ça ne marcherait pas pour tout le monde. Mais ma marque, elle est hyper personnelle. Je suis très, très transparente sur ce que je vis, sur ce que je traverse. Et finalement, tout ce que je transmets à mes clients, c'est ce que moi, je vis. Et tous les exercices que je leur donne, c'est ce que j'invente pour moi, que je fais pour moi. Et finalement, je pense que c'était la décision de me dire, en fait, je ne vais pas faire autre chose pour gagner de l'argent. Je vais gagner de l'argent comme ça. En faisant ce que j'aime et en faisant ce qui… Mais ce n'est même pas ce que j'aime. On n'est même pas au niveau de je fais ce que j'aime. On est au niveau de je fais seulement ce que je fais de toute façon. Tout ce que je fais là, je l'aurais fait gratuitement en fait. De toute façon, c'est juste que j'ai décidé de mettre un prix dessus. Tu vois ? Il y a quand même un travail marketing. C'est juste que pour toi, c'est évident, c'est facile, c'est fluide. Tu as une équipe maintenant. Mais dis-nous-en un peu plus. Le marketing, il est… Sinon, on va débarquer avec un compte Instagram et attendre qu'ils vont gagner de l'argent en faisant des stories. Ce n'est pas ça. Non, il y a un gros marketing dans ce que je fais. Il y a une grosse phase marketing. Mais c'est un marketing hyper intégré et hyper aligné. Je crois tellement dans mes offres. Je les aime tellement que c'est facile de les vendre. Je n'ai pas à convaincre les gens d'acheter. Ma communauté me suit tous les jours. Ils regardent mes stories. J'écris un mail tous les matins. Quand tu as écrit un… Quand les gens t'ont lu tous les jours pendant, je ne sais pas, des semaines, des mois, et tu te dis, voilà, ça y est, j'ai un copain et je vais t'apprendre à tirer l'amour, tu n'as pas besoin de leur vendre en fait, puisque c'est incarné. Et je dirais que c'est marketé dans le sens où j'écris des pages de vente. J'adore écrire des pages de vente. Et pour moi, il y a deux choses. Il y a le fait que la chose qui vend le plus, c'est incarner ce qu'on vend. Parce que je vois beaucoup de personnes qui disent qu'ils vendent quelque chose et leur personnalité ou leur énergie ne colle pas avec ça. Ça, ça ne peut pas fonctionner. Si tu dis, oh, je t'aide à gagner de l'argent, mais que tu fonctionnes comme quelqu'un de fauché, ça ne marche pas. Et je ne dis pas, ce n'est pas le fait de gagner de l'argent, c'est fonctionner comme quelqu'un qui a une haute vibration par rapport à l'argent, ça ne matche pas. Ou si tu dis, je t'aide à libérer ton corps, mais en même temps, ça se sent que tu es complètement réprimé, ça ne marche pas. Et donc du coup, pour moi, il y a un truc qui est vrai, c'est que je ne vends que ce que j'incarne. C'est-à-dire que je ne vends que des choses qui sont vraies dans ma vie. Et donc, il n'y a pas de dissonance, tu vois. Et puis, ce n'est même pas de la vente pour toi, j'ai l'impression, du coup, quand tu dis aux gens d'acheter. Non, c'est comme une fête. C'est genre, oh là là, j'ai créé un super programme, venez, ça va être trop bien, tu vois. Et moi, c'est la teuf, c'est que je crois. En fait, il y a tellement de joie et je crois tellement dans ce que je fais que je ne markete pas, je n'ai pas besoin de convaincre les gens. Et il y a des fois, par moments, on me dit, oui, viens, je ne suis pas sûre pour cette offre, est-ce que tu peux me convaincre de venir ? Non, je ne vais pas te convaincre de venir à ma fête. Ma fête est géniale. Si tu ne veux pas venir, ne viens pas, tu vois. Et derrière, après, le marketing qu'on fait, c'est plus s'assurer que les personnes qui ont besoin de l'offre sachent que c'est pour elles. Et donc, beaucoup de mes pages de vente, ça va être, je parle de moi, de mon expérience, de comment j'ai créé l'offre, de pour qui je l'ai créée, pour que la personne qui tombe sur la page se reconnaisse. C'est ça le plus gros marketing qu'on fait, tu vois. Mais la plupart des mails que j'écris, ils ne sont pas des... Enfin, je dois écrire un mail de vente par lancement, c'est dire, c'est bientôt la fin. Mais si tu veux, pour un lancement, on lance tout le mois. Donc, notre système, il est simple, il y a un mail qui parle tous les matins, il y a une offre dans chaque mail. Mais le mail ne parle pas de l'offre. Le mail parle d'un truc qui se passe, qui est vrai et qui se passe dans ma vie. C'est un partage, c'est un poème, c'est ce que tu veux. C'est un truc vrai. Et à la fin, au fait, j'ai cette offre qui peut t'aider à faire ça, ça, ça. Et donc, je pense que ça me démarre de beaucoup de contenus qui existent parce que la plupart du contenu que je vois sur Internet, c'est du contenu de vente. Moi, je n'ai quasiment pas de contenu de vente. C'est-à-dire que c'est, tiens, je vais vendre ça et je vais écrire un bon storytelling pour pouvoir le vendre. Absolument pas. Et toi, tu ne fais pas ça. Oui, moi, je ne fais absolument pas ça. On ne fait pas ça dans mon équipe. Jamais. C'est-à-dire, tu écris ce que tu veux et après, tu dis... Que tu veux et après, je vends un truc. Tu dis quel est le produit qui s'associe le mieux après l'histoire que j'ai... Non, en général, on décide du produit à l'avance, tu vois. Donc, c'est genre, cette semaine, on va vendre... Je ne sais pas, par exemple, dans pas longtemps... Là, j'ai un petit peu parlé avec ma communauté. Peut-être que je vais faire un programme, un atelier sur attirer l'amour. Moi, on va faire la page de vente. On va tout mettre en place. Ça va être là. Et après, soit j'écris des mails... En fait, non, c'est soit mon équipe va programmer des mails qui parlent d'une façon ou d'une autre d'amour avec le call to action à la fin. Soit je vais écrire ce qui se passe dans ma vie à un moment T. Et puis après, je vais dire... Au fait, il y a un atelier pour attirer l'amour. C'est deux choses, tu vois. Parce que comme on lance... Comme il y a un mail tous les matins, je n'écris pas tout le temps des nouveaux mails. Et donc, on va reprendre des choses que j'ai déjà écrites ou retranscrire certaines choses que j'ai faites. Donc, mon équipe, elle, elle va se dire quel mail est dans cette énergie-là et cette vibe-là. Mais mes mails, ce ne sont pas des mails de vente. Quasiment jamais. C'est un mail que tu peux lire pour le plaisir. Et les gens disent avec leur mail le matin, c'est leur rituel. Et puis, si tu veux acheter, tu achètes. Et donc, la vente, elle est plutôt soft, en fait. Parce que moi, je ne fais pas d'argumentaire de vente. En fait, je déteste ça. Je déteste quand les gens écrivent pour... Enfin, je déteste tomber sur un poste qui a l'air bien au début et je vois que c'est un déroulé sur pourquoi je dois acheter ton offre. Ce n'est pas intéressant pour moi. Après, ça doit être intéressant pour les gens. Mais par contre, nous, on écrit ce qu'on a envie. Donc, les filles, elles sélectionnent les articles qui leur plaisent bien, qui vaillent bien. Et l'article doit pouvoir se tenir tout seul. C'est vraiment ça, la règle. C'est que mon article, il doit pouvoir s'arrêter avant que je parle de l'offre et il apporte de la valeur. Et après, derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une transition entre l'article et l'offre. Donc, on va dire, tiens, dans ce texte, je te parle de telle chose, telle chose. Au fait, j'ai une offre qui porte sur ça. Mais on ne fait pas tout un argumentaire pour dire, toi aussi, tu as souffert de je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Non. On a une page de vente pour ça, c'est tout. C'est génial. Bon, on pourrait parler des heures de ce sujet-là. Merci en tout cas. Oui, le marketing, je n'ai jamais vu de marketing comme mon marketing. Donc, tu vois, moi, je gagne plein d'argent et je ne suis pas du tout poussive dans la vente, en fait. Oui, et puis, tu as quand même passé plusieurs années à te créer une grande communauté et que les gens ne se disent pas, tu débarques comme ça, on en voit un livre. Non, je ne débarque pas. C'est clair. Après, c'est relatif parce que ma communauté, elle a participé de beaucoup se recycler. Donc, j'ai tout le temps des nouvelles personnes et j'en ai beaucoup qui partent. Donc, il ne faut pas croire que j'ai genre 100 000 abonnés. En fait, c'est assez lent comme croissance parce que comme je change de thème souvent, j'ai quand même un gros turnover. Mais ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un achète une fois chez moi, elle achète deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. C'est surtout ça qui fait qu'on gagne de l'argent. C'est que j'ai beaucoup d'achats répétés et ma communauté n'est pas si grande par rapport à ce que je gagne. Elle n'est pas si grande que ça, tu vois. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'achats qui sont répétés. Et c'est parce que le contenu est excellent, je ne vais pas mentir, mais aussi parce qu'on s'occupe très bien d'eux. Tu vois, nous, nos programmes, il y a vraiment cette envie que ce soit très, très bon en termes de qualité. Donc, ouais, c'est ça qui fait… Je dirais que ce n'est pas la taille de la communauté. Ce qui a changé au fil des années, c'est que je suis beaucoup plus sûre de moi et que ce que je dis, c'est clair et que je suis beaucoup plus centrée. Mais la communauté, elle grandit doucement, mais elle se recycle pas mal. OK. C'est passionnant, passionnant. À chaque fois, c'est hyper inspirant de discuter avec toi, Livia. Alors, parlons du sujet pour lequel des millions de personnes se sont connectées, sexualité et argent. Alors, déjà, pourquoi il faut parler de sexualité ? Oui, en fait, c'est important pour moi, si j'en sais d'en parler, parce que je me faisais la réflexion. C'est un sujet qui est partout, tu vois, qui est à la télé, qui est partout de façon un peu agressive. Et par contre, il y a énormément de souffrance dans les foyers par rapport à ça. Donc, ce n'est pas normal. Tu vois, il y a un gros fossé entre ce qu'on nous montre et ce qui se passe dans la vraie vie des gens. Et parce que la sexualité, c'est un sujet tabou. Et comme tout sujet tabou, on ne parle pas de la vérité, on projette des fantasmes. Tu vois, donc tu regardes les clips, tu regardes les films. On voit beaucoup, beaucoup de choses, mais aucune de ces choses n'est vraiment vraie sur ce qui se passe dans le cœur des gens. Et ce que j'ai observé, c'est que la sexualité, ce n'est pas le coït ou la génitalité. La sexualité, ça se passe déjà dans tes ressentis, comment tu te sens. Et moi, je travaille avec beaucoup de femmes et de nombreuses femmes. Voici en fait comment c'est venu. Je vais te raconter comment c'est venu dans mon cheminement et tu vas mieux comprendre pourquoi c'est important. En fait, il y a deux choses qui se sont passées. Moi, j'accompagnais des femmes sur leur rapport à l'argent. Et quasiment sur trois femmes sur quatre, au bout d'un moment, il y a un truc bizarre qui s'est passé, c'est qu'au détour d'une conversation, je réalise que, en fait, le blocage qu'elles ont avec l'argent, c'est le même qu'elles ont avec la sexualité. Je me dis, c'est super bizarre. Tu vois, et genre, par exemple, ça peut être des traumas, ça peut être des violences qui sont passées jeunes qui ont créé une histoire dans leur tête de je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas. ou bien des personnes qui pensent qui sont hyper timides en sexualité, qui vont être timides par rapport à l'argent. Et en fait, j'ai compris un truc qui est que ton énergie, c'est ton énergie, peu importe là où tu es. Tu vois, tu es une seule et même personne. Tu es une seule et même personne, tu as un canal d'énergie. Comment tu vas te comporter dans un aspect de ta vie, notamment la sexualité, va souvent se répercuter sur comment tu te comportes par rapport à d'autres aspects, comme le business et l'argent et être dans une salle avec d'autres personnes, etc. C'est possible pour certaines personnes que les deux soient décorrélées, mais dans ce cas-là, ce que j'observe, c'est que c'est souvent une échappatoire. Par exemple, tu es complètement fauchée, mais tu as une super vie sexuelle. Il y a probablement un truc qui se passe aussi où tu es plus dans la performance, tu es plus, tu vois, dans le fantasme. En tout cas, j'ai observé plein de liens. Ça, c'est la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, c'est super bizarre. En fait, tu as le même blocage en argent et en sexualité. Et la deuxième chose qui s'est passée, c'est que je suis sortie d'une longue relation qui était assez toxique. Et dans cette relation, je gagnais de l'argent, mais en travaillant beaucoup et ma sexualité n'était pas super épanouie. Et donc, quand je l'ai quitté, j'étais là, OK, je veux me pencher sur ce sujet de la sexualité parce que je ne peux pas avoir une vie publique où j'ai l'air hyper heureuse, hyper épanouie, gagner beaucoup d'argent et derrière, à la maison, je ne me sens pas bien. Il y avait une espèce d'incohérence, tu vois. Je ne me sentais pas en alignement ou en intégrité. J'avais l'impression de vendre quelque chose et que derrière, au fond de moi, il y avait un peu de mensonge, tu vois. Genre que je disais, oui, tu peux vivre la vie que tu veux, tu peux être heureuse comme tu veux, etc. Et puis à la maison, je suis complètement réprimée. Et donc là, c'était plus une question de moi être en alignement. Je me suis dit, OK, je ne veux pas être bien dans un aspect de ma vie et pas bien dans un autre. Parce que moi, quand je me présente à toi, quand je me présente au monde, je suis une personne entière, tu vois. Et donc, il y avait ce petit mensonge derrière ma... Tu vois, un peu de... Ah, en fait, je dis tous ces trucs-là, mais chez moi, ça ne se passe pas bien. Et donc, je me suis dit, OK, on va regarder ce sujet de près, en fait. Parce que j'ai réalisé, comme beaucoup d'entre nous, que j'étais à fond dans le business, j'étais à fond dans l'argent, j'étais à fond dans tous ces trucs, mais j'ignorais le truc presque basique et animal qui est que ta vie sexuelle, tu vois. Et donc, ça, c'est ça qui a commencé. Et donc, moi, j'ai toujours écrit des histoires érotiques, tu vois. Ce n'est pas un sujet qui est nouveau pour moi. Depuis que je suis ado, ça m'intéresse, je lis des romans d'amour. Et j'avais écrit un livre... J'avais commencé à écrire un livre érotique, mais je ne l'avais dit à personne. Et donc, c'est je ne sais pas être une femme, j'avais commencé à l'écrire et je n'ai dit à personne. C'était vraiment le truc secret. Et finalement, je me suis dit, mais tu as caché ça aussi. Tu vois, je dis, mais je ne suis pas en train d'être tout ce que je suis sur Internet ou avec mes clients ou quoi. Je suis en train d'être juste une partie de ce que je suis. Et je ne dis pas que tout le monde devrait inclure sa sexualité dans son business. Ce n'est pas ça. Mais c'était quelque chose de vrai pour moi que j'avais caché. Enfin, c'était vrai pour moi que j'écrivais des histoires érotiques. Je ne l'ai pas inventé, mais je l'ai caché. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et en fait, plus j'ai avancé, plus j'ai avancé, plus j'ai remarqué le lien entre s'autoriser du plaisir sexuel et s'autoriser à recevoir de l'argent. Tu vois, les standards. Par exemple, bien choisir son partenaire. Eh bien, si tu es du genre à avoir des standards très bons en sexualité, tu as des standards très bons en argent. Si, par exemple, tu ne vas pas attendre un minimum de respect, même pas de respect, d'être honoré par ton partenaire, tu vas aussi avoir des prix qui sont négociables. Tu vas aussi avoir des clients qui te font chier. Parce que tu es la même personne. Et donc, tu vois, si tu es quelqu'un qui est du genre à, tu vois, à dire « Ah, je veux attirer l'amour, mais en même temps, il suffit que ton ex t'appelle et tu recours », tes standards, ils ne sont pas calés. Tu es la même chose en business. C'est-à-dire que si tu es là « Oui, je veux passer en palier de business, je veux mettre mon prix à, je ne sais pas, 10 000 euros, machin, et puis, il suffit que ton ancien client te dise « Ah, mais en fait, tu sais quoi ? » Et là, tu te baisses tes standards. Boum, c'est la même chose. Et pourquoi la sexualité comme point intéressant ? C'est parce que au fur et à mesure, j'ai compris que quand tu réglais ça, tu réglais un tas de choses. C'est hyper efficace. Je suis quelqu'un de très efficace, tu vois. J'aime aller vite. Et j'ai commencé à me dire « Est-ce que je ne suis pas en train de me perdre sur le point de départ ? » Parce que ce que j'ai compris au fur et à mesure qu'on avançait, c'était que quand on regardait la sexualité du coup de ces clients-là et quand je regardais la mienne, eh bien, en fait, il y a plein de choses qui étaient affectées. Évidemment, tu as ta relation amoureuse, tu as ta relation à ton corps, etc. Mais il y a aussi ton business, comment tu te présentes dedans, parce que tu as des nouveaux standards, parce que tu attends du plaisir, tu n'attends pas de souffrir, etc. Ton argent, je vais expliquer tout à l'heure, mais énergétiquement, tu ouvres certains canaux. Tu as ton positionnement. Moi, je me sens tellement plus forte en tant que businesswoman depuis que je prends ma sexualité en main. Et je ne parle même pas de la sexualité physique, de juste se donner des orgasmes et tout. Je parle du fait du tout, du fait de ne pas accepter certains partenaires, du fait de prendre mon plaisir au sérieux. Tu vois, ce genre de choses-là, du fait de lire dessus, ça m'a rendu vachement plus solide. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que je me suis dit, en fait, peut-être qu'il faudrait qu'on regarde ça en premier et voir ce que ça impacte. Plutôt que de se dire, ah, je veux gagner de l'argent, donc je vais travailler sur l'argent, ah, je veux machin, je me suis dit, ah, c'est vachement efficace comme chemin. Et tu vois, et en fait, les femmes qui me suivent, quand on travaille sur ça, elles se sentent beaucoup plus assurées sur plein, plein d'autres aspects. Donc, c'est ça le chemin, tu vois, qui m'a emmenée à là, aujourd'hui. Ouais, et puis le lien, quoi, j'imagine que le travail peut aussi être un échappatoire à, par exemple, à une vie sexuelle épanouie pour ceux qui sont en couple. Le fait de, bah tiens, je vais travailler de longues heures, je vais me concentrer sur ça parce que ça, je sais bien faire et comme ça, j'ai vu que le reste. Est-ce que tu as vu ça ? Tellement vrai. Et en fait, si, tu vois, c'est très vrai que dans des couples qui travaillent beaucoup, qui sont entrepreneurs, il n'y a pas beaucoup de vie sexuelle parce que tu es occupée et parce que tu te dis est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans cet espace d'intimité et de, ah, des fois, c'est un peu genre ça va me demander trop parce que ça demande une certaine vulnérabilité parce que, imagine, je ne sais pas, un des deux n'a pas trop envie, il se dit, non, mais en fait, il faudra qu'on en parle et j'ai la flemme et je n'ai pas envie, etc. Et donc, du coup, que tu le veuilles ou pas, énergétiquement, ça a un impact sur ton quotidien. C'est que, quand tu vas rentrer chez toi le soir, ça va te travailler et c'est pour ça que beaucoup de la sexualité que j'enseigne, elle est très solo. Elle n'est pas en lien avec un partenaire parce que ça, c'est un aspect de la sexualité mais la première étape, c'est vraiment travailler sur soi, sur comment on se sent, sur est-ce qu'on ressent de la honte ou de la culpabilité ou des peurs par rapport à ça. Ensuite, c'est à la rigueur en parler à son partenaire donc on est encore habillé, tu vois, il n'y a pas de, il n'y a pas d'échange sexuel, c'est je me sens comme ça. Beaucoup, c'est de la communication et après, tu peux aller dans te donner du plaisir à toi, commencer à sentir ce que ça fait de recevoir du plaisir, est-ce que tu as des blocages quand tu le fais et après, tu peux introduire ton partenaire et voir ce que ça donne. Mais le truc, c'est qu'on voit souvent la sexualité comme deux personnes qui couchent ensemble. Ce n'est pas ça, en tout cas pour moi, ce n'est pas ça. Ça, c'est un aspect. Mais l'aspect le plus intéressant, c'est celui qui est solo et qui te donne du pouvoir à toi. Donc, tous les solopreneurs là, voilà. Et en fait, c'est quand tu commences à travailler dessus en toi et à le déconnecter de je suis en couple et du coup, je dois faire l'amour ou je ne sais pas quoi avec mon partenaire pour que ça aille bien. Quand tu commences à le prendre comme un vrai sujet de développement personnel, ça a un impact sur toute ta vie. Et c'est ça, en fait, qui m'intéresse. C'est en quoi c'est un sujet super intéressant de développement personnel qui va alors avoir un impact sur toute ta vie. Tu serais prête du coup à dire qu'une mauvaise relation sexuelle pour les couples va pousser par exemple aux échecs amoureux, à des séparations, à des... Clairement, à des séparations, oui. Je crois qu'il y a trois raisons pour lesquelles les gens se séparent. C'est le sexe, l'argent, les enfants. Donc, oui. Non, clairement, c'est un gros point qui peut créer une rupture. D'ailleurs, en fait, ce qui se passe, c'est que quand... Ce qui se passe souvent, c'est que quand il n'y a pas une sexualité fluide dans le couple et même fluide, ça ne suffit pas physique, c'est-à-dire même dans la communication, ce qui se passe, c'est qu'on a un non-dit et peut-être une frustration et un espace qui n'est pas sécurisé pour en parler ou un espace où on ne peut pas être en vulnérabilité. Donc, si tu ne te sens pas en sécurité pour parler de ça, il y a peut-être d'autres sujets avec lesquels tu te sens pas en sécurité non plus. Tu vois ? Et pour moi, une bonne relation amoureuse de couple souvent commence par avoir des bonnes communications sur la sexualité. Ce n'est pas forcément le fait de faire l'amour qui compte le plus, c'est le fait d'en parler parce que ça arrive que des personnes n'aient pas envie ou que ça passe très longtemps ou qu'elles n'ont pas fait l'amour dans leur couple et que du coup, remettre le couvert, ce n'est pas facile. Mais par contre, créer cet espace de sécurité et de vulnérabilité pour en parler va avoir un impact sur toute votre vie parce que tu sais que quelque part, tu as un espace chez toi dans ta relation où tu peux te dévoiler parce que c'est une mise à nu dingue la sexualité. Et donc, oui, clairement, oui, c'est l'une des raisons de rupture. Ok. Sure. Oui. Alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le sujet du blocage sexuel et argent ? Donc, sexualité et argent. En quoi les deux sont liés ? Je voudrais d'abord dire que l'une des choses aussi qui est importante à voir par rapport à la sexualité, c'est que la sexualité, c'est aussi les genres. C'est aussi comment vivent les hommes et les femmes dans notre société. Et pour beaucoup dans notre société, quand tu es une femme, quand tu es née dans un couloir de femmes, tu as connu beaucoup de troubles sexuels. Le monde des entrepreneurs est très, très masculin. Donc, ça, c'est un peu technique ce que je vais te dire. Mais tu vois, le monde des entrepreneurs est très masculin. Le fait de gagner de l'argent, c'est très masculin. Donc, il n'y a pas tant cette problématique de j'ai souffert dans ma sexualité. Par contre, je travaille avec 95% de femmes. Sur les 95%, 90% sont eu un trauma. Qu'ils soient petits ou qu'ils soient gros. Tu vois, que ce soit une agression ou un viol ou que ce soit un jour, quelqu'un leur a mis la main en fesse dans le métro. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas exclure la sexualité du monde du business. Parce que dans le monde du business, il y a des femmes. Et trois femmes sur trois ont connu une agression sexuelle. Trois femmes sur quatre, pardon, ont connu une agression sexuelle et presque toutes ont été sollicitées sexuellement contre leur gré. tu vois ? Et donc, ça, ça fait que comme on a des femmes en business soit qui sont, qui interagissent avec nous, soit qui sont nos, moi je suis une femme donc c'est mes consoeurs, soit qui sont nos compagnes, soit qui sont, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'enlever parce que pour elles, c'est un sujet. Pour les hommes, c'est moins un sujet parce que vous avez moins été exposées souvent. Mais pour une femme, toute sa vie, elle a été exposée à la sexualité. qu'elle le veut ou pas et la plupart du temps, elle n'a pas envie, elle a été sollicitée et c'est un thème dans sa vie. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a un biais parce que dans le monde du business, c'est un monde très masculin, il n'y a pas ce trauma que peuvent connaître les femmes, moins il est moins présent. Je crois que pour les hommes, ça doit être un homme sur quatre qui a connu des accouchements ou quelque chose comme ça. Donc c'est moins. Ah ouais ? Ouais mais ok, mais c'est sûr. Mais il y en a. Il y en a beaucoup. D'où l'intérêt pour tout le monde. Et souvent à un âge avant six ans, c'est le truc qu'il faut comprendre. C'est qu'on parle d'un sujet qui affecte les gens très tôt dans leur vie. La plupart des femmes qui ont souffert de leur sexualité, c'était avant six ans. Et c'était souvent de l'inceste par un membre de la famille. Donc vous voyez tout ce que ça signifie dans toute la vie. C'est que c'est... On parle de business là et on peut en parler en mode léger. Mais moi je me dis attends, on est sur une planète, où une grande partie de la population a souffert sexuellement. Donc, c'est pas un sujet qu'on peut vraiment ignorer. Bien sûr. Et c'est pour ça aussi que même dans mes réflexions, il y a beaucoup d'anthropologie, de sociologie. Je pense beaucoup à l'économie aussi parce que là, j'ai un programme avec des femmes qui s'appellent Femmes riches et puissantes où on regarde ça, on regarde le lien entre la sexualité, l'amour de soi et l'argent. Et notre module 2, c'était sur le lien entre le capitalisme et la misogynie. parce que c'est aussi ça la sexualité, c'est qu'on est dans des corps qui sont sexués et on a à agir avec ça. Donc ça, c'était important pour moi de le dire parce qu'on ne parle pas que de sexe en mode où le sexe c'est bien, on parle de sexualité au sens très très large du sujet. Et est-ce que tu dirais que du coup, alors travailler sa sexualité nous permet de mieux développer une entreprise, ça marche dans l'autre sens ou pas ? Alors, dans mon cas, je dirais que oui, c'est une bonne question parce que je trouve que plus je me suis affirmée dans mon entreprise, moins j'ai accepté deux choses dans ma vie sexuelle. En fait, les deux s'alimentent parce que ce qui s'est passé dans un premier temps pour moi, c'est que mon entreprise se développait et je m'affirmais et je commençais à sentir ma valeur et cette valeur-là n'était pas reflétée dans ma vie amoureuse et sexuelle. Donc je me suis dit que ce n'est pas normal. Et donc oui, ça marche dans les deux sens, c'est que ça te met la puce à l'oreille. Et quand tu augmentes tes standards dans l'autre, tu augmentes les standards dans l'autre. D'ailleurs, je trouve aussi que le rapport à l'argent, c'est l'un des sujets comme en fait moi, je traite l'argent et la sexualité et pour moi, le rapport à l'argent, c'est aussi l'un des sujets super efficaces. C'est-à-dire que quand tu regardes ça, tu regardes un tas de choses parce que pareil, ce sont des choses qui nous ont affectées très jeunes. Donc très très jeunes, tu peux avoir vu comment tes parents géraient l'argent, tu peux avoir vu comment tu vivais. En fait, on a beaucoup d'empreintes sur l'argent et la sexualité qui viennent hyper tôt. Et donc, comme ils viennent hyper tôt, ils affectent ta vie aujourd'hui. Donc oui, pour moi, les deux, ils fonctionnent et d'ailleurs, dans notre monde, ce sont les deux sources de pouvoir principales, l'argent et le sexe. Waouh, c'est passionnant, c'est passionnant. Et tu aurais évidemment, sans citer de nom, mais des clients, des gens qui ont des histoires, des études de cas que tu pourrais raconter pour illustrer d'autant mieux ce que tu... en fait, si tu veux, le truc, c'est que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va parler de... En fait, c'est axé, je dirais, c'est presque accidentel parce que je vois vraiment les deux arriver en même temps. J'ai remarqué que notamment, déjà, je ne peux plus dissocier les sujets. Donc, à chaque fois qu'on me parle de l'un, je pense à l'autre et vice-versa, tu vois. Mais ouais, j'ai des clients qui... L'impact principal que je vois, il est... sur le déblocage de la sexualité. Dans le sens où on va commencer par parler d'argent, les gens vont remarquer qu'il y a un lien avec leurs valeurs et ils vont commencer à accepter de moins et de moins de choses dans leurs relations. C'est pour ça que je me suis dit aussi que c'était intéressant de se concentrer sur ça parce que vraiment, c'est là où il y a quelque chose. Et donc, la plupart des témoignages que j'ai, ce sont des femmes qui... Par exemple, il y en a une qui m'a dit... Alors, il y a un lien que je fais souvent, c'est le lien entre l'argent et le sexe dans le couple, dans un couple qui ne fonctionne pas. Tu vois ? Et tu vas te dire... Comme je suis en couple, mon couple ne va pas. Peut-être que sexuellement, c'est un peu difficile aussi. Genre, je peux me sentir un peu contrainte. Ça arrive, tu vois ? Et souvent, tu n'as pas l'argent pour quitter ce couple ou quitter cette relation. Et donc, du coup, moi, beaucoup des témoignages que j'ai, ce sont des femmes qui ont pris à la fois leur sexualité en main et leur standard en main et à la fois leur argent en main et qui ont réussi à quitter des relations qui n'étaient pas bonnes pour elles. Ça, c'est souvent ce que j'ai parce que c'est là où elles commencent à se dire mais il y a un truc qui cloche. À la fois, je me sens sous pression de gagner de l'argent et à la fois, je ne me sens pas épanouie dans cette relation et pas épanouie sexuellement. C'est souvent des relations où tu n'as pas beaucoup de libido parce que tu ne te sens pas en sécurité mais où tu as beaucoup de pression sexuelle de faire l'amour parce que voilà. Et donc, du coup, ce sont souvent des femmes qui vont vivre les deux en même temps qui vont me dire « j'ai réussi à gagner de l'argent, quitter cette relation ou j'ai réussi à quitter cette relation et à lancer mon business ». Ça crée un mouvement, tu vois, de prise en main de sa vie, de pouvoir, de se donner de la valeur. Donc, je vois un peu, en fait, je vois rarement, je vois toujours les deux arriver en même temps. Tu vois, c'est super intéressant. Et mes clients, maintenant, quand on est dans des programmes, ils me donnent leur success story sur les deux. À la fois, par exemple, j'ai une cliente, on était sur un programme qui était sur vraiment écouter l'énergie, la spiritualité pour créer la vie que tu veux au sens large. Et pour beaucoup, le résultat de ce programme, ça a été améliorer leurs relations amoureuses, quitter des relations, rentrer dans des relations. et en fait, au plus je te parle, plus je réalise que ça a souvent été, finalement, travailler sur ces relations-là et leur sexualité qui leur a permis après de s'émanciper, de lancer leur business, de se sentir plus libre, tu vois. Oui, le lien, on le voit de plus en plus. Oui, c'est clair. Et puis moi, tu vois, j'accompagne beaucoup de gens. Alors, je ne veux pas, je n'ai pas assez de recul pour tout rapporter à la sexualité. Mais clairement, qu'est-ce qui fait qu'une personne qui part à peu près au même niveau qu'une autre, tu lui expliques la même chose, elle suit la même chose, mais il y en a une qui avance et l'autre un peu moins parce qu'il y a des choses derrière que ce soit liées à la sexualité ou autre chose qui coincent, quoi. C'est ça. Et puis après, c'est juste que la sexualité, ça va être un bon chemin pour voir certains traumas. Mais tu vois, ça peut être d'autres choses. Ça peut être que pour certains, c'est la sexualité. Pour d'autres, ça peut être le lien avec la famille ou des choses comme ça. En fait, la sexualité, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de regarder tout. C'est pour ça, comme je te dis, je suis efficace. Donc, par exemple, quand tu vas creuser ta sexualité, moi, je fais ce travail-là. Les premières choses qui sont revenues, ce sont des souvenirs familiaux qui m'ont marqué, qui n'ont aucun lien avec la sexualité. Mais comme tu rentres aussi, on peut en parler, mais tu vois, quand tu rentres aussi dans un espace où tu te sens vulnérable, où tu commences à vraiment t'ouvrir, tu commences à capter plus spirituellement. Ton intuition se développe et tu es en train de te dire, ah ouais, mais en fait, je réalise que ça peut franchement rien avoir à faire avec la sexualité, mais tu réalises que peut-être tu as encore un peu de culpabilité sur quelque chose, un peu de honte, un peu de blocage. Et ça te donne l'accès, tu vois. Ça te donne l'accès à certaines informations aussi parce que, notamment, je te parlais de comment on utilise ces organismes, l'orgasme pour manifester l'argent. En fait, quand tu te donnes du plaisir ou quand tu es avec quelqu'un, tu es dans un espace qui est tellement vulnérable et où tu as tellement moins de mental que tu peux vraiment capter beaucoup d'informations, tu vois. C'est comme si, tu vois, tu es dans un espace où tu te sens en sécurité, où ça se passe bien, où c'est un petit peu une bulle et en même temps, tu ressens beaucoup d'émotions dans ton corps, tu as beaucoup de choses qui circulent et l'orgasme, c'est vraiment le côté explosif de ça. Alors, tu peux avoir accès à beaucoup d'infos dans un sens où tu peux capter beaucoup de choses, tu peux avoir des réalisations de ouf ou tu peux envoyer des intentions parce que ton esprit est grand ouvert, tu n'as pas les blocages, tu n'as pas les peurs puisque tu es dans un espace de plaisir pur. Et ça aussi, c'est pas mal parce que c'est tellement puissant dans ton corps que tu utilises ton corps comme un endroit, comme un espace de circulation énergétique, tu vois. Et ça aussi, c'est super. Enfin, tu vois, genre, même en couple ou tout seul, que ce soit on parlait, que ce soit utiliser cet espace où vous êtes tous les deux en sécurité, en vulnérabilité, c'est des espaces énergétiques hyper puissants. Et donc, du coup, tu peux les utiliser pour créer des impacts dans ta vie, dans ton business, dans ce que tu veux, tu vois. C'est un, en fait, le truc, mais c'est passionnant, moi, je peux en parler pendant des heures, mais le truc avec la sexualité, c'est que c'est vraiment l'outil spirituel le plus puissant parce qu'il connecte le corps et l'esprit. Enfin, il connecte le ciel et la terre, le spirituel et le matériel. Ça se passe vraiment dans ton corps. Et donc, comme ça se passe dans ton corps, c'est super, super puissant. Et tu voulais nous parler aussi de la loi de l'attraction ? Oui, justement, c'est ce que je te disais, c'est que moi, je travaille beaucoup avec la loi d'attraction et je dis souvent manifestation parce que ce n'est pas la seule loi qui m'intéresse. Et donc, nous, on manifeste. Donc, tu vois, on est du genre à... Quand je dis nous, moi, ma communauté, mes clients. Et donc, on pose des intentions. Je dis, par exemple, je veux une belle maison, tu vois, et tout ce que je vais faire, c'est vibrer dans cette énergie d'avoir une belle maison et d'incarner le fait que je vis dans une belle maison. Et du coup, je vais recevoir des actions inspirées et je vais agir en fonction de ces actions. Donc ça, c'est l'utilisation de la loi d'attraction, mais j'appelle ça manifester. Et moi, pour manifester, j'utilise mon énergie, c'est-à-dire que je vais au fur et à mesure agir comme quelqu'un qui a déjà ce qu'elle désire. Donc, comme j'agis comme cette personne, toutes mes actions vont être alignées sur le fait que je suis déjà cette personne. Et donc, l'univers, entre guillemets, va avancer dans ma direction et m'envoyer les... L'univers, Dieu, qui tu veux, va m'envoyer des choses pour soutenir ça. Tu vois ? Et donc, je dis souvent, nous, on fait 20%. Dieu, l'univers fait 80%. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ça, c'est un exercice que par exemple, moi, je fais avec de l'écriture, de la visualisation, des méditations. Mais ce qui va se passer quand on va le faire avec la sexualité, c'est qu'on va couper des barrières mentales, en fait. Tu vois, on va être dans un espace où comme je te dis, il n'y a pas de blocage, ton mental est très calme, tu es vraiment dans la joie. Parce que pour attirer ce qu'on veut, la joie, c'est l'un des outils les plus puissants. Tu es vraiment dans la joie, tu as des actions dans la joie, tu es vraiment dans la joie et dans le plaisir. Donc du coup, quand tu vas, moi, j'envoie des intentions pendant que je fais l'amour, j'envoie des messages, j'envoie de grandes maisons, ce genre de trucs. Parce que aussi, dans ton cerveau, ça va l'imprimer comme une possibilité plus facilement que dans ta vie tous les jours où tu ne crois pas forcément. Donc oui, il y a plein, plein, plein de trucs. Est-ce que tu aurais pour les entrepreneurs qui nous suivent un plan d'action en trois, cinq étapes ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Ils ont regardé ça et qu'ils font maintenant concrètement. C'est une bonne question. Un plan d'action en trois, cinq étapes. Commencez à parler de sexualité. Ça, c'est la première étape c'est d'en parler parce que c'est possible que vous en parliez peut-être avec vos amis ou pas, votre conjoint ou pas et c'est quasiment obligatoire que ce soit un sujet important dans votre vie parce que c'est le fait ou le cas pour la plupart des humains. C'est depuis quasi la naissance, tu sais, les bébés se masturbent dans l'utérus. Donc depuis, c'est vraiment très, très vivant, incarné. Donc tu vois, c'est très vrai pour quasiment tous les humains et même les personnes qui sont asexuelles et qui ne sont pas intéressées à avoir une sexualité avec les autres ont une sexualité qui est peut-être spirituelle ou différente. Tu vois, c'est possible. Et donc du coup, moi, la première chose que je dirais c'est de parler-en. Faites-en un sujet de conversation. Moi, l'un des trucs, mon fantasme, mon désir, ce serait qu'on parle des sexualités comme on parle du temps qu'il fait. Tu vois ? Et qu'on en parle, qu'on dise ben ouais, là, je me sens pas super bien dans ça ou ça, je me sens pas à l'aise ou quand on fait ça, c'est pas super. Et ça peut être dans le cadre de votre relation, ça peut être avec vos amis, c'est être... Par exemple, moi, je parle de sexualité avec ma mère comme du temps qu'il fait. Complètement. Alors qu'au début, c'était pas comme ça, mais au fur et à mesure, c'est ça qui fait que c'est moins tabou, en fait. Pour moi, le plus gros problème de la sexualité, c'est son tabou parce que le tabou crée les agressions sexuelles. C'est parce que c'est tabou qu'il y a autant de souffrance. C'est parce qu'on n'en parle pas. On empêche les enfants d'en parler, on dit que c'est mal. Nous-mêmes, on n'en parle pas entre nous. Donc, combien d'amis m'ont annoncé qu'elles ont été agressées dix ans après qu'on se soit rencontrées ? Et t'es là, mais... Waouh ! Mais c'est parce que la parole n'est pas libre. La première chose, c'est parlez-en. Ce soir, ayez une conversation avec quelqu'un sur la sexualité, démerdez-vous. Qui vous voulez. Votre ami, votre compagne, votre compagnon, votre mère, votre père, en disant j'aimerais parler de sexualité avec toi. Qu'est-ce que t'en penses ? Où est-ce que t'en es sur le sujet ? Est-ce que toi, t'as une belle sexualité ? Parce que le gros mythe de notre société, c'est qu'on croit que tout le monde a une sexualité super et pas nous. Tu vois ? Ça, c'est le gros mythe de la société, c'est que tu te dis non mais lui, il a du super sexe et elle, elle a du super sexe et... Mais moi, non. Mais non, c'est pas vrai. La plupart des gens n'ont pas un sexe formidable. Même les professeurs de tantra, même ceux qui en font ont leur métier, se travaillent dessus. C'est comme les entrepreneurs sur Instagram, ils n'ont pas tous des Lamborghini, ils n'ont pas tous réussi. c'est comme tous les entrepreneurs, ils n'ont pas tous des Lamborghini. Certains louent leurs Lamborghini sur Internet. Même les professeurs de tantra, même ceux, même moi, j'ai une prof, ça fait 20 ans qu'elle fait ça, elle a des blocages sexuels. Il y a des choses qui ne sont pas fluides. Tout le monde travaille dessus. Donc ça, et quand je vous dis tout le monde, c'est tout le monde, c'est même ceux qui travaillent parce qu'on vient d'une société qui l'a rendu tabou et on a 5000 ans de patriarcat derrière nous, c'est lourd. Donc déjà, l'une des choses, c'est parlez-en parce que vous croyez que vous avez un petit blocage, mais votre amie en a aussi un et votre mère et votre frère et votre compagnon, tout le monde. Moi, j'en ai un tas, un tas de choses que je suis en train de travailler qui viennent parfois de mon enfance, qui viennent d'un ex. Déjà, parlez-en, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est soyez honnête avec vous-même ou est-ce que vous voyez le lien entre sexe et argent ? Parce que moi, j'en vois, mais le plus intéressant, c'est que vous vous posiez avec un carnet et vous vous dites OK, si je regarde ma vie sexuelle aujourd'hui, comment elle est ? Si je regarde ma vie financière, comment elle est ? Est-ce que je vois des liens ? Et parfois, allez, j'ai une question que vous pouvez vous poser aussi. Donc, est-ce que je vois des liens ? Commencez à être honnête dessus parce que moi, ça m'a demandé, ça fait des années que j'étudie ce lien, que je le regarde de près et je découvre tout le temps des nouvelles choses. Et il n'y a pas grand monde comme moi qui regarde le lien entre les deux. Et moi, ça me passionne parce que j'aime ces deux sujets. Et donc, du coup, regardez le lien entre les deux et voyez comment c'est vrai pour vous. Et je dirais que la troisième chose, c'est que vous faites un exercice d'écriture. où est-ce que je m'empêche d'avoir du plaisir sexuellement ? Et ça, ça va vous donner la réponse sur où est-ce que vous empêchez d'avoir du plaisir dans votre business. Parce que, par exemple, j'avais une cliente qui disait, c'était un truc du style, quand mon copain me propose du sexe oral, je dis toujours non parce que j'ai peur que ça prenne trop le temps d'avoir un orgasme et en fait, du coup, je n'ai pas envie qu'il s'ennuie. En gros, qu'elle pensait plus à lui et à comment il allait vivre le truc qu'à elle. Eh bien, c'était la même chose dans son business. C'était qu'elle allait plus penser à l'autre et comment l'autre allait vivre une transaction et tout qu'à elle, ce qu'elle désirait. Et ces liens-là, ils sont présents et je trouve que c'est intéressant de les regarder. Et je dirais que, donc ça, je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit, parlez-en, regardez et connectez le lien entre sexe et argent, posez-vous la question où est-ce que je m'empêche d'avoir du plaisir sexuellement ? Ensuite, si vous êtes un homme, regardez comment vous vivez votre sexualité aujourd'hui. Est-ce qu'elle est vraiment, est-ce qu'elle est dans l'ego ou est-ce qu'elle est dans l'âme ? Parce qu'en fait, la masculinité est compliquée aussi de nos jours parce que les hommes aussi ont souffert du patriarcat, ont souffert de beaucoup d'injonctions de comment il fallait être, il fallait être dominant, il fallait être performant, il fallait être poussé, il fallait être vraiment dans le « ah 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 » comme ça. Et ça peut ne pas être vrai pour vous. C'est de l'ego. C'est pour être copain avec tous les autres hommes entrepreneurs-là qui font « ah 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 » comme ça comme des fous, je dois être comme ça. Il y a une part de vous qui ne veut pas être comme ça peut-être, donc regardez ça et regardez s'il n'y a pas un endroit en vous où vous dites « en fait, ça c'est du conditionnement peut-être, on m'a conditionné à être comme ça. » Et pour les femmes, c'est pareil. Où est-ce que vous avez été conditionnées à être d'une certaine façon ? Parce que quand on est une femme, on est conditionnées à ne pas gagner d'argent. Ça ne fait pas très longtemps que les femmes gagnent de l'argent, et donc moi, je dirais que la quatrième chose, ce serait comment ça vous interrogez sur votre conditionnement ? Qu'est-ce qui est vraiment vous et qu'est-ce qui est la société qui est une société très pesante, c'est-à-dire que nos parents nous ont transmis ça, leurs grands-parents avant eux, les médias continuent de transmettre ça, les politiques sont très conservateurs encore, donc il y a ces choses-là. Qu'est-ce qui vient de moi et qu'est-ce qui vient de ce qu'on m'a appris et du conditionnement extérieur ? Voilà. Et avec ça, normalement, vous avez de bons travails. Waouh ! Waouh ! J'espère que vous avez pris des notes quand je parle parce que je dis beaucoup de choses. Il y a énormément de choses et effectivement, comme tu dis, je pense qu'il y a très peu de gens qui parlent de ce sujet-là, de la manière dont tu le fais et merci en tout cas pour nous avoir inspirés, nous avoir fait réfléchir dans ce sens-là. Avec plaisir. Du coup, s'il y en a qui veulent aller un peu plus loin avec toi, ils peuvent rejoindre ta newsletter. Ma newsletter part tous les matins à 7h et je parle de tout. Donc, février, là, c'est le mois de l'amour. On va parler d'amour, on va parler de sexualité. Aussi, on parle un peu d'argent. On parle de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, l'idéal, c'est de rejoindre la newsletter et de suivre mes stories sur Instagram parce que là, je raconte tout de même. Génial. Merci beaucoup, Livia, pour ta générosité, ton authentique, ton envie d'aider. En fait, c'est juste magnifique comment tu as vraiment ce cœur pour aider les gens. On a parlé beaucoup de choses mais je te laisse quand même le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui nous regardent ? Ce que j'aimerais dire, c'est faire le lien entre tout ce qu'on a dit, mon parcours est là et ce que j'enseigne maintenant. Ce que j'enseigne, c'est un sujet qui est très peu couvert. Quand j'ai commencé à parler d'argent, il y avait très peu de femmes ou de personnes qui parlaient d'argent comme ça. Et quand j'ai commencé à parler de sexualité, il y a encore en fait très peu de personnes sur Internet qui parlent de ces sujets-là. Et donc du coup, je suis arrivée dans des endroits où c'était difficile parce que c'était vide. Tu vois, genre, quelle légitimité j'ai moi, Livia Quiro à commencer à parler de ça. Tu vois, il y a des gens plus avancés que moi. Oui, sauf qu'ils ne s'expriment pas. Et j'ai des confrères, j'ai des consoeurs qui parlent de sexualité mais on n'est pas assez nombreuses. On n'est clairement pas assez nombreuses. On ne peut pas être genre trois personnes en France à en parler sur Instagram de façon... Tu vois, ce n'est pas assez. Et donc du coup, ce que je dirais aux personnes qui nous regardent, qui sont des entrepreneurs qui veulent se lancer, s'il y a un sujet qui vous intéresse, allez-y parce que le marché français est très très jeune sur plein de sujets. C'est vide. Il y a de la place. On vous fait croire qu'il n'y a pas de place. Il y a de la place. Par exemple, c'était impossible pour moi de trouver un mastermind en France de femmes qui ne gagne pas à faire. ça a coupé un petit peu, Livia. Il y a tellement de choses que j'ai cherchées et que je n'ai pas trouvées. Oui, ça a coupé un peu. Tu disais... Je ne sais pas si tu peux couper ta webcam et la remettre. Non, c'est bon. C'est bon. Tu disais que tu cherchais des masterminds de femmes qui faisaient des millions. Tu n'as pas trouvé. Oui, c'est ça. Ce que je disais, c'est qu'il y a plein de places. C'est qu'on a l'impression que tout est déjà fait en France. Ce n'est pas le cas. Je crois que je connais, allez, trois ou quatre personnes qui parlent de sexualité et qui en parlent en mode... Allez, peut-être trois. Quatre, y compris moi, qui en parlent de façon ouverte, médiatique à des grandes communautés. C'est vrai ? Ça coupe chez toi. Ok. En tout cas, on t'a entendu. Ok. Attends, tu ne me vois pas là ? Non. En tout cas, on t'a bien entendu. Tu m'entends ? Oui, c'est bon. Vas-y, ce n'est pas grave. Si tu ne me vois pas, ce n'est pas grave. En tout cas, on t'entend bien. Oui, ok. Donc, tu disais qu'il y avait beaucoup de places et que tu allais y aller. Il y a beaucoup de places. Contrairement à ce qu'on a l'impression, il y a beaucoup de places. Il y a des gens qui me voient, qui me disent « Mais Olivia, tu fais déjà ça, ça, ça. » Je ne peux faire que ce que je fais moi. Et il y a énormément de places pour parler d'argent. Il y a énormément de places pour parler de sexualité. Il y a énormément de places pour parler de plein de choses. Aucun sujet n'est vraiment saturé sur Internet aujourd'hui en France parce qu'on n'est pas très nombreux. Et il y a de la demande. Et peut-être que certaines personnes qui ont des questions sur l'argent vont venir vers moi. Mais peut-être que ce n'est pas moi qui leur convient. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Ou peut-être que certaines personnes qui ont des questions sur la sexualité vont venir vers moi. Mais ce n'est peut-être pas moi qui leur convient. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a de la place. Créer ce que vous avez envie de créer. Allez-y. Il y a de la place pour être influent. Il y a de la place pour capter beaucoup de personnes, pour aider beaucoup de personnes, pour gagner beaucoup d'argent. Mais il faut y aller. Il ne faut pas attendre qu'on vous donne la permission. Il ne faut pas attendre que tout soit en place parce qu'il n'y a rien. Voilà. C'est ce que je voudrais dire. Je ne te vois plus, mais je t'entends. Alors, je suis là. Je suis là. En tout cas, on t'a bien entendu. Merci beaucoup, Liv. Tout ce que tu nous as partagé. Ça a coupé. Bientôt. Je te remercie. Voilà. Et allez sur Liviakairo. On met le lien directement pour rejoindre ta newsletter. Retrouvez-moi sur Insta. C'est là où je traîne. Et Instagram. C'est la journée. Voilà. Et bon courage et bonne continuation dans ta mission en tout cas. Merci. Avec plaisir.